Et si American Motors importe des jeeps en France, il existe une entreprise française qui importe des jeeps aux Etats-Unis. Jusqu'à présent la production est bien modeste, mais l'histoire mérite largement d'être racontée, surtout quand on sait que l'entreprise française en question s'appelle Dallas, et que son PDG se nomme, cherchez dans votre mémoire, Franck Alamo. Vous avez certainement fredonné dans les années 63-68 ce tube de Franck Alamo. C'était la grande époque des yéyés. Maillot 36-37, biche au mabiche, des titres qui ont fait le succès d'un jeune homme de bonne famille. Mais la mode passe au rythme d'un 45 tours, et Franck Alamo se lance dans les affaires. Un jour, alors qu'il cherchait une voiture pour la campagne, le hasard et le sourire d'une jolie fille lui ouvrent la porte d'une nouvelle passion, l'automobile. Où l'avez-vous acheté, mademoiselle ? Bon, bah alors écoutez, vous allez me montrer, hein. Mais c'est pas pour... c'est pas la voiture ? Ouais, c'est pour la voiture. Mais c'est tout ! Curieusement, l'homme d'affaires reprend le dessus, il ne quitte pas le véhicule des yeux, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre pour la Dallas qui est au départ une voiture fabriquée à Neuilly par un ingénieur français. Ensemble, ils évoquent les problèmes d'une jeune entreprise, les difficultés financières, et Franck Alamo rachète l'usine, les voitures, les pièces détachées. Ils conservent le personnel qui passe de Neuilly à Montreuil. La nouvelle Dallas est née, c'est le succès immédiat. Sur l'explication du succès, je peux pas dire que ça soit le soleil en France, parce qu'on en a pas eu beaucoup cette année, mais c'est surtout les Etats-Unis, les Américains sont venus dingue de Dallas. Alors je sais pas si ça tient du nom, ou si ça tient plutôt du design particulier de la voiture, qui leur fait penser au Jeep de 45, mais avec quand même des améliorations très considérables. Avant, Dallas fabriquait 3 voitures par mois, par mois, enfin peut-être une dizaine par mois quand même. Alors nous, nous en fabriquions 3 par jour, et nous allons être obligés de passer à 25 par jour à peu près, étant donné les demandes et les commandes. Ils ont été vraiment enthousiasmés par cette voiture. Alors ça nous amène à parler un petit peu technique. Au départ, c'est une 4L que vous avez transformée. Au départ, c'est un châssis de 4L, avec un moteur de 4L GTL, et tout le train avant d'une GTL, avec des freins à disque, une bonne suspension. Ça fait que c'est très confortable, que ça freine extrêmement bien. Sur du mouillé, il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce qu'on freine comme sur du sec, et les gens qui sont derrière, non ! C'est une voiture entièrement française ? Entièrement française. Il n'y a pas un boulon qui vient d'ailleurs de la France. Alors qu'avant, c'était... Avant, il y avait un petit peu partout, des capotes d'ongles, des essuie-glaces d'Allemagne, des choses comme ça. Franck Alameau est aujourd'hui PDG du 7e ou 8e constructeur automobile français, qui exporte 80% de sa production. Son ambition, fabriquer 5000 Dallas par an, un joli pari à condition d'être aidé. Oui, vieille technique libérale. La conclusion...